L'Union européenne a retenu longtemps son souffle en attendant le verdict des urnes concernant le nom du prochain président des Etats-Unis. La victoire de Joe Biden sur Donald Trump est un soulagement pour une grande majorité. Toutefois, certaines personnes s'interrogent sur les conséquences de cette victoire entre les 27 Etats membres, parfois divisés sur le contenu du partenariat transatlantique. Pour évoquer ce scrutin et son impact sur l'Union européenne, retrouvons le leader du Parti populaire européen au Parlement européen, Manfred Weber. Considérez-vous que la défaite de Donald Trump marque la défaite des tendances illibérales en Europe ou est-ce une analyse simpliste ? La façon dont Donald Trump fait de la politique a échoué. Les citoyens n'ont pas voté pour lui. Il n'a pas obtenu de majorité. C'est assez rare que le président sortant ne soit pas réélu aux Etats-Unis. C'est pourquoi le message est clair et de nombreux populistes en Europe ont perdu en quelque sorte leur héros, leur symbole, leur exemple. L'impact immédiat, par exemple, est que les négociations en cours à Londres sur le Brexit se présentent sous un meilleur jour pour les Européens car Boris Johnson ne peut pas dire aux citoyens britanniques qu'il aura un accord commercial immédiatement avec les Américains. Personne n'y croira désormais. De plus, Joe Biden a toujours soutenu l'accord du vendredi saint, renforçant la position irlandaise dans les discussions. Cela crée un levier positif pour l'Union dans les négociations avec nos amis britanniques. Depuis 2016, beaucoup de choses ont changé. À propos du commerce, qu'est-ce qui peut évoluer dans le partenariat avec les Etats-Unis ? Êtes-vous inquiet par cette stratégie du « acheter américain » ? C'est aussi la stratégie de Joe Biden. Je dirais « acheter des produits européens » car ils sont meilleurs que d'autres. Tout le monde devrait être fier de ce qu'il produit. Mais vous avez raison, le principe fondamental serait de rappeler nos convictions, notre idée que le commerce est positif pour tous. Un point important de ce nouveau lien transatlantique devrait être un accord commercial amélioré. Nous devons relancer le débat d'un accord commercial entre l'Union et les Etats-Unis. Ensemble, nous représentons 50% du produit intérieur brut mondial. L'Europe et l'Amérique ensemble et cela nous donne l'assurance que nous pouvons dessiner les décennies à venir de la société démocratique occidentale, faite de liberté, basée sur l'état de droit que nous mettons en place pour le monde de demain. Et ce ne sera pas avec la Chine sur cette idée. C'est d'ailleurs l'une des idées principales de pousser la Chine à s'engager dans une concurrence équitable. C'est d'ailleurs l'une des idées principales de la Chine à s'engager dans 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 la Chine à s'engager.